Je retrouve la sensation vraiment de manette de jeu quoi. On oubliera le fait que je suis absolument catastrophique à Call of Duty, mais tu ne m'attendais pas du tout. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube puisque récemment Lenovo m'a contacté et m'a permis de tester leur dernier smartphone, le Legion Phone Duel. Je n'avais encore jamais testé de smartphone dédié pour les jeux vidéo, je sais que d'autres smartphones existent et peuvent être réellement adaptés aux jeux vidéo. Là je suis quand même tombé sur une bête de course et vous allez voir que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais de base. Concrètement, quand on m'a proposé de tester ce smartphone là, je me suis dit qu'il allait être plus puissant que les autres, mais sans plus, je ne pensais pas du tout me retrouver déjà avec un écran 144Hz et avec deux gâchettes, deux gâchettes avec un retour haptique. Ce smartphone intègre des gâchettes, j'ai vraiment eu l'impression de jouer avec une manette en main. J'ai été vraiment surpris et bluffé par ce smartphone réellement, c'est pour ça que je trouvais super intéressant de vous en parler en vidéo. Vous verrez, j'ai joué à Call of Duty et Asphalt 9 dans cette vidéo, mais je n'ai pas été le seul à jouer. Bah oui, j'ai tellement kiffé en fait le produit que je me suis dit je ne peux pas être le seul à dire que j'aime le produit, il faut forcément que je fasse intervenir des gens qui vont être neutres, qui sont juste des potes qui sont venus tester 5-10 minutes le produit. Comme ça vous aurez à la fois d'autres réactions dans cette vidéo pour vous faire votre propre avis. Revenons aux caractéristiques principales de ce Legion Phone Duel. Déjà, une dalle AMOLED Full HD+, un écran de 6,6 pouces cadencés à 144Hz. Rien de mieux pour être le plus fluide possible lors d'une game. Là où j'ai été aussi agréablement surpris par la finition du produit, c'est que la surface de l'écran prend réellement toute la surface du smartphone. La caméra avant viendra tout simplement se dégainer lorsqu'on en aura besoin sur la petite tranche du haut. Deux versions seront disponibles pour ce Legion Phone Duel, une première version avec 12 gigaoctets de RAM et comme si ça ne suffisait pas pour les hardcore users, une autre version qui embarque cette fois 16 gigaoctets de RAM. Et pour ce qui est du stockage interne, 512 gigas sont embarqués dans ce smartphone avec la technologie UFS 3.1 qui permet des débits 3 fois plus puissants que la technologie UFS 3.0, de quoi du coup dépasser 1 gigaoctet par seconde en vitesse d'écriture, ça nous permettra de lancer plusieurs jeux et de garder une fluidité réellement optimale dans notre smartphone tout en traitant des grosses données. A savoir par contre qu'à part ces 512 gigaoctets de stockage en interne, il n'y aura pas la possibilité d'étendre la capacité de stockage grâce à un slot SD, on a uniquement un port pour carte SIM qui sera évidemment compatible avec la 5G. A l'arrière on retrouve un objectif ultra grand-angle de 16 millions de pixels ainsi qu'un grand-angle de 64 millions de pixels. Ce qui est intéressant c'est qu'ils ne sont pas placés légèrement sur le haut comme la plupart des smartphones, ils sont plutôt placés au centre et ce qu'on imagine par la suite faire de la réalité augmenter facilement avec un tel smartphone, pourquoi pas. Et pour ce qui est de la vidéo, le smartphone est capable de filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Côté design et vous le voyez, lorsque je l'ai en main et en façade, très honnêtement j'ai pas l'impression d'avoir un smartphone ultra gamer, c'est ce qui me plaît, c'est que je le trouve à la fois sobre et à la fois agressif puisqu'à l'arrière, regardez, on voit la petite LED. Alors cette LED-là, depuis l'application qui est intégrée, on peut la paramétrer pour tout et n'importe quoi. Je peux la faire clignoter en jaune quand je reçois un SMS, je peux la faire rester statique en rouge quand je joue à un jeu vidéo, tout est paramétrable. J'ai remarqué aussi quelque chose de très particulier que je n'avais encore jamais vu sur un smartphone, il y a peut-être d'autres modèles qui l'intègrent mais personnellement c'est la première fois que j'en prends en main, on n'a pas un mais deux ports USB type C. Tout simplement parce que ce smartphone nous permet de le recharger grâce à deux câbles USB type C pour obtenir une recharge du téléphone complète en seulement 30 minutes. Au-delà de la recharge et côté software avec Lenovo Lab, on voit très vite la volonté de Lenovo pour conquérir ce marché du gaming avec un smartphone puisque le smartphone est compatible avec les claviers et les souris. On peut relier notre clavier et notre souris pour pouvoir taper nos meilleurs games depuis un smartphone, c'est encore en développement mais on voit réellement là le fait que Lenovo veut s'imposer dans ce milieu ultra gamer avec un smartphone en poche et non pas un énorme ordinateur et trois écrans derrière nous. On commence par l'assistant qui se nomme Légion, on peut l'ouvrir très rapidement en effectuant une petite pression sur les deux gâchettes haptiques et directement l'application Légion se lance et ça nous permet comme vous le voyez là en un seul clic de pouvoir par exemple overclocker le processeur du smartphone pour pouvoir avoir les meilleures performances. Côté processeur, c'est le Snapdragon 865 Plus, le tout dernier processeur de chez Qualcomm. Depuis cet assistant, on peut aussi dynamiser le réseau pour avoir le plus de fluidité possible avec le meilleur ping parce qu'évidemment vu que c'est un smartphone compatible 5G, on peut surveiller également le réseau pour pouvoir être à l'aise lors des games en multijoueur ou encore toucher à la luminosité de notre smartphone pour qu'elle s'adapte en temps réel ou alors la laisser fixe ainsi que l'intégration d'un chat, si on veut chatter avec nos potes en étant en game en même temps. Déjà depuis ce menu global, on voit qu'on peut toucher à beaucoup de choses mais lorsqu'on lance un jeu compatible avec Légion depuis cette application, vous allez voir que ça va encore plus loin. D'un simple slide, on a encore accès à notre qualité de réseau 4G ou 5G ainsi que de pouvoir actionner rapidement le mode turbo pour pouvoir avoir la meilleure perf sur notre processeur. Ensuite, on a un mode qui nous permet d'enregistrer jusqu'à 30 secondes de notre game tout en y associant le mode stream. On a une caméra qui peut tout simplement être dégainée lorsqu'on est face à notre écran à l'horizontale et bien on va tout simplement associer l'enregistrement de la game à nos réactions face cam en déplaçant exactement comme si on était sur un logiciel de streaming sur PC notre webcam où l'on le souhaite dans notre game. En voyant ça, on s'imagine forcément très vite dès demain avec notre smartphone en balançant un live sur Twitch avec notre petite caméra, notre petit chat à notre droite et notre petite webcam placée à gauche. On peut ensuite, et parlons-en enfin, régler les gâchettes, le petit retour haptique, ça exerce comme une petite pression qui est tactile et qui vient émettre une légère vibration, on a vraiment l'impression d'appuyer sur un réel bouton. La façon dont c'est paramétré, c'est d'une simplicité folle. Tu lances n'importe quel jeu, pour exemple Call of Duty, lorsque tu vas vouloir régler les gâchettes, tu vas tout simplement associer la gâchette de gauche sur un bouton qui se trouve réellement sur ton écran et la gâchette de droite à un bouton qui se trouve lui aussi réellement sur ton écran. Et dès lors que tu appuieras à droite ou à gauche, et bien ça retransmettra l'information comme si tu étais en train d'appuyer réellement sur ton écran tactile. Je ne pensais pas du tout venir à ce tournage en pensant à être conquis. Je t'avoue que quand tu me l'as briefé au début... Bonjour, j'aimerais buter déjà en souper. C'est vraiment extrêmement bien calibré, ce qu'on ne penserait pas. Oh, c'est trop bizarre ! Si je bute quelqu'un, ça va... Putain, c'est très stylé. Ok, j'ai compris les gâchettes, c'est oufissime. Le retour haptique, la très légère vibration dans la gâchette, remplace vraiment la sensation d'avoir un bouton appuyé, ce qui en général est assez désagréable. Quand on a des boutons tactiles sur des manettes par exemple, tu as un côté un peu désagréable où tu n'as pas de retour de la part du hardware que tu as entre les mains. Et là, il y a un retour qui n'est pas trop, qui n'est pas inexistant non plus, et qui en fait rend l'usage extrêmement agréable. Je n'ai pas l'impression d'être sur un téléphone portable, voilà. Alors que je suis vraiment nul à chier sur ce genre de jeu. Sur un écran, là, j'ai des sensations. Waouh ! Alors, j'ai un peu de mal avec la visée. Ok, j'ai fumé trois mecs, est-ce qu'on pourrait le retenir quand même ? C'est vraiment juste génial. Je n'avais, jusqu'à aujourd'hui, pas pris vraiment de plaisir à jouer sur Call of Duty avec un smartphone. Et là, réellement, tu as le smartphone qui tient vraiment bien en main. Je trouve que la prise en main est trop bonne. Et tu as tes deux pouces qui sont là pour pouvoir gérer les joysticks avec le bouger de gauche à droite et la visée. Ici, tu as la visée. Ici, tu as les tirs. Et, enfin, vraiment, je trouve que c'est juste fou d'intégrer autant de fonctionnalités dans un produit tout en restant ergonomique. Maintenant, et concernant l'immersion, il y a deux technologies qui sont intégrées. La première, qu'on connaît très bien, le double haut-parleur stéréo en façade. C'est top. Avec les jeux compatibles en Dolby Atmos et autres, on a vraiment tout le temps cette sensation d'avoir un véhicule qui vient de notre gauche et qui repart à la droite. Au-delà de ça, j'ai vraiment été scotché par les vibrations que ce smartphone peut procurer. Grâce au moteur linéaire à deux axes X disposés symétriquement, au-delà d'entendre, on ressent réellement le véhicule qui arrive à notre gauche et qui repart à notre droite. C'est vraiment bluffant. Le son est vraiment très, très violent. C'est vraiment très impressionnant. Waouh. Ce serait extrêmement violent pour juste de la partie logicielle de la navigation. Pour du jeu, c'est tellement immersif. C'est n'importe quoi. Ils sont allés super loin. C'est incroyable. Non, en fait, je ne sais pas comment dire. Les vibrations, elles sont comme optimisées pour le jeu. Ce ne sont pas des vibrations normales, quoi. Ah si, c'est impressionnant. J'ai vraiment l'impression d'avoir le volant en main, quoi. Maintenant, et la question qui tue, c'est surtout au niveau de l'autonomie. Ça fait à peu près 2-3 semaines que j'ai déjà ce smartphone. Je vous avoue que j'ai tenu environ 2h30, 3h en jouant en 144Hz avec les vibrations, les haut-parleurs stéréo à fond. Je trouve ça vraiment très bon de tenir déjà plus de 2h avec autant de fonctionnalités, notamment l'overclocking du processeur. Je m'attendais à ce que la batterie chute très rapidement. Eh bien, finalement, pas tant que ça. Et en plus de ça, en le rechargeant en seulement une demi-heure, je vous avoue qu'on n'y fait plus vraiment attention. Pour ce qui est du prix, la version 12Go de RAM est annoncée à 899€. Et pour la version 16Go de RAM, je vous laisse deviner. Me mettre le prix que vous estimez dans les commentaires. Et puis ensuite, vous pourrez checker évidemment la réponse dans le lien qui est en description. Je vous laisserai évidemment les deux configs disponibles. Je recommande réellement ce smartphone aux personnes qui souhaitent beaucoup jouer depuis leur smartphone, qui n'ont peut-être pas de console chez eux ou d'un PC assez puissant. Les jeux vidéo évoluent tellement que sur les plateformes aujourd'hui de type Android, je trouve vraiment qu'il y a une plus-value à avoir ce genre de smartphone plutôt qu'un autre si on est un gros joueur. J'espère que cette prise en main ainsi que l'avis que je vous ai partagé sur ce Légion Faune Duel vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Tout de suite, là, juste en dessous, t'as le bouton, tu t'abonnes en te connectant à ton compte Google ou YouTube. C'est la même chose, c'est gratuit. Comme ça, on se retrouve très prochainement. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501